... Après avoir rendu hommage à des femmes culotties et après avoir revisite sa crie sorcière de Roald Dahl, Penelope Bagieux se penche sur une toute autre histoire, la sienne. Elle est autrice de voile ce mercredi une bande dessinée intitulée L'Estrate, un récit autobiographique aussi drôle qu'émouvant aux larmes, dans lequel elle partage des expériences personnelles, de son enfance à sa vie de jeune adulte. Elle y entremêle des histoires tantôt graves, tantôt logères, évoque avec senseurite la perte des êtres chers, ou de son insouciance et porte un regard doux, et tendre sur l'occasion de la sortie de ce nouveau livre. Penelope Bagieux a répondu aux questions de 20 minutes. Ce sont des histoires que j'ai écrites ses dernières amies, de manière très personnelle et en me disant que c'était pour moi. Je pense que je n'aurais jamais reçu si je m'étais dit que quelqu'un des autres les lirait. C'est été un mi-chemin entre l'exercice et une petite recr... Je trouve ça hyper agréable et facile de raconter des histoires qu'on connaît par ses airs, en prenant soi-même le personnage. On sait se dessiner, se faire des expressions. Au bout d'un moment j'y en ai eu pas mal, je me suis dit que ça avait être agréable à écrire et qu'en général ça avait être le cas pour tous mes autres livres. C'est d'ailleurs le seul cahier des charges, si c'est cool à écrire c'est qu'il faut en faire un livre. J'y amais bien elle, il dit de cette vue en coupe d'une falaise où on voit qu'il la fabrique comme un nil, les couleurs de feuilles, une accumulation des événements. Les choses qui nous arrivent quand on est enfant et ado nous constituent, elles se sont tant assis, elles n'ont pas disparu. Même celles qui sont tout au fond. Elles font partie d'un tout et on peut toujours y avoir axe. J'y essaie de revenir au plus proche de la facon dont les souvenirs me reviennent. Certains se répondant aussi entre eux donc c'est important d'avoir une petite queue de compréhension pour donner une ressonance différente aux choses qui se passent ensuite. Et à la toute fin, quand J'y termine, J'y trouve qu'il manquait un truc mais je n'arrivais pas à savoir lequel. Puis J'y ajoute elle, histoire de ma grand-mère parce qu'il manquait elle, immense amour, et la tendresse avec lesquelles J'y est grandi et qui font tellement partie de moi. Non, car, justement, ce sont des histoires qui sont bouclies pour moi. Elles ont eu lieu il y a au moins 20 ans, je n'aurais pas du tout eu ce regard sur des choses plus récentes. Ce sont des anecdotes que J'y est tellement marini. C'est un peu l'étape D. Après la thérapie, J'y ai fini de les décortiquer et de les comprendre et maintenant je les mets à distance, suffisamment pour toutes ces histoires qui sont difficiles à raconter. L'avantage de la bande décimée, c'est que J'y ai des outils qui me permettent d'en parler sans mettre de mots. Une qui traverse toutes ces histoires, et je ne l'aime en suis rendu compte qu'à la fin, c'est aider à apprendre à perdre. On perd des chats, des gens, une forme des insosciences mais c'est ce qui nous fait grandir. Le dés de ma grand-mère par exemple, J'y était assez grande pour en parler avec elle, pour lui exprimer avec mon immaturite de gros big le fait que je ne voulais pas qu'elle meurt, que J'y essayais de refuser la mort. Mais J'y ai appris à faire avec, sa haine accompagne et ce haine n'est pas du tout une histoire triste. La sagelle âge adulte c'est s'habituer à elle y dit qu'on finit par tout perdre. Mais il y a une reparation dans une chose. Je me suis rendu compte que le point commun de toutes ces histoires était mon incapacité à en parler, comme la majorité des femmes à qui ça arrive. Je me suis rendu compte que le point commun de toutes ces histoires était mon incapacité à en parler, comme la majorité des femmes à qui ça arrive. J'y arrive à les écrire, à les dessiner et à les raconter à des gens que je ne connais pas. Je ne peux pas reparer ce qui s'épasse et je ne me reproche pas du tout elle attitude que j'ai eue à l'époque parce que, quand on est une victime, on fait bien ce qu'on peut. Une des raisons pour lesquelles je me suis dit que cette histoire avait sa place dans ce livre c'est et que ne pas la mettre, c'est au réel de mentir. Je ne peux pas prétendre faire une collection des histoires qui racontent ce qu'on est devenu quand on est une femme si on ne parle pas de ça, parce que malheureusement ça fait partie de nos vies à toutes. Il fallait rendre un portrait honnête d'une jeune fille qui grandit. Et aussi parce que je sais que je ne suis pas la seule, je connais l'importance de voir des témoignages de gens qui ont vécu la même chose. De se dire que ça nous arrive à toutes et qu'on n'est pas la seule à ne pas avoir aussi à en parler. Aime entendre des histoires des expériences similaires qui me font comprendre que ce n'était pas ma faute. On dit toujours que c'est formidable, que la parole se libère. Problème n'est pas de libérer la parole, elle elle a toujours être, on parle. Sonne n'écoute. Pour développer l'écoute de la parole, il faut inonder de paroles. A fond. Dans Elle Histoire où je me prends un râteau par ce mec à la fête de la musique, la conclusion M est arrivée spontanément. J'y avais vraiment envie que le mois des hauts jours 8 aille voir cette gamine de 16 ans, et lui dise Mathieu est génial. En général, le traitement de l'adolescence, en bande dessinée et dans la fiction, c'est et toujours par le prisme de la deux riz. On se moque des ados car tout est un peu risible chez eux. Quand on voit des photos de nous à cette période on est souvent mal habillé, on a un peu une sale gueule, des combats un peu ridicules, mais on oublie toujours que ça fait partie de nous. Et tout ce qu'on doit subir et traverser à cette époque, c'est une période tellement nulle les ados tiennent le coup et pour ça bravo. Je me suis dit qu'il ne fallait pas que je sois trop dure avec moi, que je me souviens de tourner en ridicule nos chagrins alors que quand on est ado on vit tellement tout plus fort. C'est normal de se mettre dans des étapes impossibles, des êtres désespères aux larmes, fous amoureux et avoir envie de mourir on est une boule des émotions. Après on ne fera qu'être une version tiède, et en demi-teinte de ça. J'aime dans les histoires qui parlent des adolescents, que ce soit en BD, en souris, en films, c'est quand elles sont raconties à la même hauteur des yeux et pas avec un regard des adultes blazes et cyniques. Il ne faut pas se moquer des ados, c'est nul comme ressort et de manière générale, l'autodérision dure envers soi-même c'est dangereux et c'est un peu à double tranchant, c'est ce que dit Anna Gatsby dans son spectacle le net. Quand le ressort humoristique est toujours l'autodérision, et le fait de se casser la gueule toute la journée pour faire rire les gens, on s'abîme. Il faut essayer d'être gentil avec soi. Ceux deux font de rien, elles continuent d'être exactement la même chose. Le regard se modifie un peu dans le sens où ça demande une très grosse deconstruction de se demander pourquoi on denigre ces histoires-là. Pourquoi sont-elles aussi peu universelles alors qu'elles concernent la moitié de l'humanite ? Et quand bien même elles ne concerneraient que les femmes, ça fait vraiment beaucoup de gens. Pourquoi c'est un public qui a moins le droit d'avoir des histoires qui parlent de lui ? Est-ce attaquer à cette question ? C'est essayé de détricoter tellement de misogynie. Pendant trop longtemps l'autobio féminine en bande dessinienne a pu se faire qu'en s'excusant, en essayant de rassurer les lecteurs sur le fait que ça ne parlerait pas trop de sujets de femmes. Disant je n'aurais pas fait ce livre parce que je n'aurais fait que m'excuser de ça en me disant ne raconte pas trop de trucs de femmes, essaie de faire quelque chose de plus universel. Oui ça ne me fait plus du tout peur de me dire que je parle de femmes. Je ne crois pas du tout que ça ne concerne qu'elles et je trouve que la voix a été pas mal ouverte par l'étant jeune autrice. Ce sont quand même elles qui nous servent de le con à nous les vieilles autrices, parce qu'elles éduquent de force un lectorat. Elles ne s'excusent pas. Ne demandent pas si le sujet est universel ou s'il ne l'est pas assez, elles racontent ce qu'elles ont à dire. Myrion Malle pour moi est vraiment une autrice extraordinaire, avec un talent de dessin et d'écriture. Les autrices de ma génération ne peuvent qu'admirer ses choix de sujet et sa liberté de ton. Plus contemporaine de moi, il y a aussi Digley par exemple, qui s'en est prise plein la tronche avec ses premières histoires. Elle n'a pas du tout de mordu de son sujet, elle a fait son truc, elle écrit de mieux en mieux, elle sort des recueils sur les pétesses, avec un talent incroyable. Et les gens s'adaptent, ils suivent, lisent des c'est super. Les plus jeunes sont des lecons pour moi. C'est marrant parce qu'à chaque fois on me demande si j'ai des inspirations parmi les autrices qui étaient là avant moi. Mais ce n'est pas dans ce sens là qu'il faut regarder, c'est et dans l'autre. J'étais toute petite oui, carrément. J'avais des Reeves de grandeur, je voulais être reine des Américains même, c'est et ça le métier que je voulais faire quand j'étais petite. Puis il y a eu le coup peur et brutal de la réalité de l'adolescence, et de l'estime de soir à moins 50 quand je n'étais relativement loin du fait d'en vivre en étant heureux, de dessiner tous les jours et d'avoir en plus des trucs sonorifiques, mais ça n'y aime à pas empêche de faire des choses et avoir aussi peu d'ambition. Ce serait super de dire à ces petites filles continue à dessiner, c'est...